Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois le thème c'est celui de la finance solidaire avec Frédéric Vigiot qui me rejoint en plateau à mes côtés, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, merci. On en parle une fois par mois avec vous, enfin un peu plus mais en tout cas vous êtes là une fois par mois pour parler de finance solidaire, l'économie sociale et solidaire a besoin de financement et donc c'est un peu votre mission, nous éclairer et défricher un peu le terrain des investissements possibles, potentiels, des idées d'investissement qu'on peut avoir en lien avec l'écosystème social et solidaire. Effectivement c'est notre mission, notre mission c'est de faire découvrir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de les aider à montrer que leur modèle économique effectivement y fonctionne. Et là ce mois-ci en fait on a repéré pas mal de petites levées de fonds, de petits acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelques gros aussi qui sont en train de chercher de l'argent. Alors ça peut être sur des projets d'alimentation, ça peut être sur des projets de santé, ça peut être sur des projets d'épicerie en vrac, de la relocalisation industrielle aussi on va le voir et ce sont beaucoup de projets qui ont du sens et je trouve que ça a un sens très particulier en ce moment au regard de la crise économique, sanitaire, sociale qu'on est en train de vivre. Parce que moi en fait j'y vois une assez bonne nouvelle dans cette crise en ce moment, c'est que c'est le signal du coût d'accélérateur pour la finance solidaire et participative. Pourquoi participative ? Parce qu'en fait il y a pas mal des projets que j'ai repérés qui sont sur les plateformes de financement participatif en ce moment. Et donc effectivement ces plateformes elles ont été très actives depuis le début de la crise, notamment au premier semestre 2020. Elles ont apporté 320 millions d'euros de financement à l'économie. Alors c'est 34% de plus que l'année d'avant sur la même période, donc ça ça compte déjà. Et puis les chiffres du second semestre quand ils tomberont là dans quelques semaines, évidemment ils devraient confirmer cette tendance parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit démentie. C'est super bien, c'est génial parce que ça démontre vraiment l'engagement des Français pour tous ces projets d'économie sociale et solidaire autour de chez eux. Sauf que c'est quand même, on peut le dire, une paille à l'échelle de l'économie française, à l'échelle du plan de relance de 100 milliards d'euros. Et évidemment ce plan de relance, les plateformes de financement participatif, elles aimeraient bien pouvoir y contribuer. Pour l'instant c'est pas possible. Bon, mais on voit les taux de progression effectivement très importants. 34% de progression sur le S1 2020 pour cette finance participative. Qui veut donc participer à la relance ? Comment veut-elle participer à la relance, la finance participative ? Alors c'est simple, on sait en ce moment qu'avec la crise, les entreprises ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Les entreprises, les TPE, les PME, les grandes, mais aussi évidemment les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que les banques et les fonds d'investissement qui ont le droit, d'après Bercy, d'aller accorder ces 20 milliards d'euros qui sont fléchés pour renforcer les fonds propres des entreprises sous forme d'obligations ou sous forme de prêts. Alors, les plateformes de financement participatif, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent évidemment que ce serait légitime qu'on les associe à ce plan de relance parce qu'elles connaissent souvent bien, voire très bien, le tissu économique local ou régional, parce qu'elles sont proches des TPE, PME et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis parce qu'elles sont capables d'analyser les projets des entreprises en amont, et puis aussi en aval d'aller chercher l'épargne des Français, d'aller collecter cette épargne des Français quand ils ont envie d'investir en direct dans l'économie locale autour de chez eux. Il manque juste une chose, c'est le feu vert de Bercy pour qu'on puisse apposer un tampon, un label France Relance sur certains projets qui seraient hébergés sur les plateformes de financement participatif. Bon, on verra effectivement si cette finance participative peut être labellisée dans le cadre de la relance française dans son ensemble. Si on revient concrètement aux idées de terrain, qu'est-ce que vous avez pu repérer pour nous, Frédéric ? Alors je vais vous parler en particulier de deux projets, un petit, un gros. On va commencer par le petit, parce qu'il en faut pour tous les portefeuilles, il n'y a pas de raison. Alors le petit, il s'appelle Foodologique. C'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Elle est née en 2019 et en fait elle a inventé une application numérique contre le gaspillage des légumes moches. Vous savez les légumes qui sont tordus, les légumes ou les fruits d'ailleurs qui ont été abîmés par la grêle, ceux qui sont trop gros quand on a besoin de petits calibres ou inversement, mais qui sont tous bons à la consommation. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas de figure ? En général, les fruits et les légumes qui ne sont pas calibrés comme il faut, ils finissent à la poubelle. Résultat, il y a un énorme gaspillage alimentaire. C'est 10 millions de tonnes de gaspillage de produits alimentaires par an en France. Ça représente quelle part du marché ça ? Alors je ne sais pas quelle part du marché. Ce que je sais, c'est qu'il y en a 50% qui viennent directement des fruits et légumes. Donc il y a 5 millions de tonnes de fruits et légumes qui sont pas mal calibrés. Donc ça c'est insupportable à considérer. Et puis il y a un deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que quand on sait que 30% du gaspillage est établi au stade de la production, c'est pas dans l'assiette parce qu'on n'a pas fini son assiette, non, non, c'est au stade de la production. Et quand on sait parallèlement que 30% des agriculteurs gagnent moins de 320 euros par mois, on se dit que c'est pas possible, il faut que ça change. On ne peut pas laisser perdurer un système comme celui-là. Qu'est-ce qu'ils proposent alors Foodologique ? Alors Foodologique, c'est un projet de 4 jeunes qui sont emmenés par Magali Duramé. Elle-même, elle est fille d'agriculteur. Donc elle sait très bien de quoi elle parle. Ils ont créé une application pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Donc concrètement un producteur qui a 3 cagettes de tomates qui sont pas jolies mais qui sont comestibles. Il va les mettre sur ce site internet et puis autour, dans la région, il y a des gens, il peut y avoir des consommateurs qui cherchent des tomates, il peut y avoir des restaurateurs qui cherchent des tomates, il peut y avoir aussi des collectivités locales pour la cantine de l'école d'à côté, voilà, qui cherchent des tomates et donc on met en relation les producteurs et les consommateurs et ces produits ne sont pas gaspillés. Alors Foodologique, ils ont préparé une augmentation de capital sous forme de bonds de souscription d'actions parce qu'ils sont en train de se développer, ils ont des grandes ambitions. Ils ont aussi préparé une super levée de fonds, sauf que là il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui il y a des investisseurs, compte tenu du contexte économique, qui ne veulent plus y aller ou en tous les cas pas maintenant. Ils se disent non, c'est trop tôt, on va reporter un petit peu la levée de fonds et en l'occurrence là, elle devait avoir lieu maintenant, en ce début d'année. Ils la reportent au mois de juin. Et en fait 6 mois pour une petite start-up avec 4 emplois, en fait ils sont en train de voir le mur arriver devant eux. Et oui, c'est un gap compliqué à gérer. Absolument réagir. Alors troisième piste de financement, puisque l'augmentation de capital et puis la levée de fonds, bon c'est pas pour tout de suite. Immédiatement, ils ont besoin de 5000 euros pour maintenir deux emplois sur les quatre qu'ils ont créés dans leur structure. Ils ont besoin de garder les compétences à l'intérieur de la boîte évidemment. Et donc Foodologique lance une campagne de financement participatif sur Zest.coop. C'est une plateforme éthique, locale, solidaire, filiale de la banque éthique LANEF. Et donc voilà, vous pouvez aller chercher sur Zest.coop le projet Foodologique. Pour remettre au goût du jour les légumes et les fruits moches, c'est ça. Effectivement, je me demande s'il n'y a même pas eu des campagnes. Oui, c'est un problème pour la grande distribution, gérer cette question du calibrage. Et puis il y a d'autres structures qui font la même chose, bien sûr, parce que ce sont beaucoup de petits acteurs, mais ils sont tous complémentaires les uns des autres. Et donc voilà, ils sont tous dans la même mouvance. Foodologique, l'autre projet, alors de taille un peu plus importante, Frédéric, que vous avez pu repérer pour nous ? Oui, alors l'autre projet il s'appelle Velcorex. C'est une PME du secteur textile. Ils sont en Alsace. Le PDG s'appelle Pierre Schmitt. En fait, c'est un ancien directeur du groupe textile DMC. Bien sûr. Qu'on connaît bien et qui était opposé il y a 20 ans déjà, donc ça ne date pas d'hier, mais il était opposé à la délocalisation du groupe en Allemagne et à la baisse de la qualité qui resterait produite en France. Donc il est parti, puis il a remonté un groupe. Et aujourd'hui, son groupe, il compte 150 salariés. Il a quatre usines avec des unités de production de viscose, de velours, de tweed. Et puis surtout, une unité de production de fibres naturelles françaises pour le secteur de l'habillement. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on est le premier producteur de lin au monde. Et donc lui, c'est ça qu'il a envie de travailler pour le secteur textile français pour l'habillement. Alors son objectif, c'est bien de réhabiliter la filière textile en France et en particulier en Alsace, puisque c'est un Alsacien évidemment. Et il veut maintenant réintégrer une activité. La dernière qu'il n'a pas encore réintégrée dans sa chaîne de production, c'est l'activité filature. Et pour réintégrer cette filière-là, évidemment, il a besoin de lever des fonds. Bien sûr. Et il a besoin de lever entre 1 et 3 millions d'euros. Ça va dépendre de ce que les investisseurs sont prêts à lui apporter. Par investisseur, ça veut dire que vous et moi, on peut mettre à partir de 100 euros et jusqu'à 300 000 euros par personne. Donc vous voyez, la fourcheur de la commune, c'est large. Ça s'adresse à pas mal de monde. Pour des tickets importants, oui. Pour des tickets importants, et c'est sous forme d'obligation. C'est une obligation que vous achetez. Son rendement, c'est 5%. Et le projet, il est en financement sur une autre plateforme de financement participatif qui s'appelle l'ITA.co. Donc voilà, Velcorex sur l'ITA.co. Financement par la dette, l'ITA.co. On a déjà parlé avec vous, je crois, Frédéric. Et d'ailleurs, le patron de Velcorex, on pourra tous lui parler la semaine prochaine. C'est ça, Frédéric ? Parce qu'en fait, chez l'ITA.co, ils font un truc qui est très sympa. Ça s'appelle les canapiches. Donc vous, vous êtes chez vous dans votre canapé. Voilà, parce que tout se passe sur Zoom en ce moment, sur les plateformes vidéo. Donc vous êtes dans votre canapé et vous écoutez le pitch des entrepreneurs qui sont en train de lever des fonds. Et donc vous rencontrez les investisseurs. Et la semaine prochaine, effectivement, on va voir Pierre Schmitt pour Velcorex. On va voir Arnaud Montebourg qui va nous parler de Made in France. On va voir aussi Carole Tawema qui a fondé une boîte qui s'appelle Caréthique qu'on suit depuis longtemps chez Mediatico. Ils font des produits de beauté à base de beurre de carité que Carole va chercher directement au Bénin sur les principes du commerce équitable. Donc voilà, c'est vraiment une boîte qui est très engagée, Caréthique. Bon ben voilà, ces entrepreneurs-là, on les verra la semaine prochaine dans le canapiche sur l'ITA.co, jeudi 21 janvier à 18. 28, 28, c'est aujourd'hui le 21. 28 janvier. Le 28, et là on peut s'inscrire, tout le monde peut participer. Absolument, vous pouvez participer. Bon ben très bien, l'ITA.co pour ces canapiche la semaine prochaine, le jeudi 28 janvier. On s'arrêtera là pour ce soir, on reparlera de l'ITA.co parce qu'ils ont plein de projets, c'est une plateforme. Ils sont très innovants, c'est ça. Ils sont en train d'innover, ils sont en train de lancer une application qui s'appelle Rift, qui va être un petit peu le UCA de la finance. Vous savez quand on scanne le code barre des aliments dans les supermarchés, Rift, le principe c'est le même. Pour les produits financiers ? Oui, votre épargne, vos livrets à votre assurance vie pour que ça corresponde à vos valeurs. Donc on en reparlera. Il n'y a pas assez de verre, il n'y a trop de carbone, il n'y a pas assez de solidarité. Très bien, on suivra ça avec vous. Et puis surtout, on ne sait pas ce que notre banquier fait de notre argent. On met ça sur notre compte épargne et puis lui, il le fait travailler. Nous, on ne sait absolument pas où cet argent est investi. On est en aveugle et en réalité, il faut absolument qu'on sache où va notre argent, c'est important. Bien sûr, faire déjà le scan de ce qu'on a en banque, en portefeuille et ce qu'il y a dedans, de la composition effectivement de notre épargne. On parlera de ça la prochaine fois Frédéric. On vous retrouve une fois par mois dans Smart Bourse, sur Bsmart. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico qui nous parle donc de finances solidaires, d'économies sociales et solidaires une fois par mois dans l'émission.